Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas cette fois. Profitant d'un brunch délicieux en compagnie de Ours, Jiceno et Lamsone, je les lançais non sans une certaine effronterie sur un sujet qu'ils aimaient tous d'amour, à savoir vampire la mascarade. Bonne écoute. Alors, tu disais Jiceno ? J'ai l'impression que Vampire de Requiem a une proposition de jeu plus resserrée et donc un peu plus facile peut-être à faire jouer que Vampire de la mascarade. C'est pas très subversif, on va faire avec. Je suis entièrement d'accord avec ce que dis Jiceno ici, puisque Vampire de Requiem est dans un monde, dans ses Chronicles of Darkness, qui sont beaucoup plus centrés sur une horreur personnelle, sur l'échelle de la ville, et justement comme un tout petit peu avant nous parlions de ce qu'est un jeu généré procéduralement et tout ce genre de choses, il y a une grande différence avec Vampire de la mascarade qui a un métaplot, qui a une timeline beaucoup plus longue, qui a des personnages, dramatistes personnaés dans tous les sens. Il y a des choses qui sont très très présentes dans Vampire la mascarade, dont on échappe difficilement, alors que le matériau de Vampire de Requiem est beaucoup plus malléable et va beaucoup plus s'adapter aux enjeux de la table, aux enjeux des différents PJs et aux enjeux qui vont être amenés par les équilibres de la table en question, bien sûr. C'est quelque chose de particulièrement visible quand tu vois les exemples de villes qui sont dans la deuxième édition de Vampire le Requiem, où on te propose quasiment dans chaque ville quelque chose qui casse les règles. On te propose un clan supplémentaire, on te propose une ligue qui est absente, on te propose des équilibres complètement différents qui sont du coup pas du tout faits pour penser le monde comme quelque chose de gigantesque à intégrer, mais plutôt comme un cadre local à faire jouer avec ses enjeux locaux avant tout. Tu trouves ça absolument génial ? Et il est resté clivant ce jeu ? Je veux dire parce que c'est le retour dans la mascarade là, non ? Extrêmement clivant ! Personne n'aime Vampire le Requiem à part quelques extrémistes comme J.C. ou moi. Et non, non, mais pour le coup, effectivement, il est extrêmement clivant justement parce qu'avoir un métaplote, avoir quelque chose de large, avoir un monde encyclopédique et avoir la vraie vérité derrière ce qui se passe est quelque chose qui plaît énormément à des gens. C'est très rassurant. De fait, Vampire la Mastermind est un jeu qui est très haut en couleurs, les clans sont très hauts en couleurs, tout est fait pour être complètement bombastique, et ça plaît énormément à des gens, ça a son public, c'est pas moins bon, c'est juste une proposition qui est différente. Je saisis, mais l'un comme l'autre ont une liste de compétences qui me poussent vers le suicide personnellement. J'ai l'impression que c'est tellement pas fait pour faire ce que ça devait raconter. Eh ben... C'est une autre question, effectivement. Tu n'es pas d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord, je trouve que ce n'est pas une autre question, je pense que j'y sais à tort, et je pense qu'il devrait avoir honte de penser ce qu'il pense. Vas-y, vas-y ! Non, non, je dois avouer que je ne connais que le pitch du Requiem, ça m'a fait très envie, mais je suis plutôt totalement passé à la côté à l'époque, donc je ne peux pas me prononcer sur le fait que... Je ne sais même pas si ça a le même système de jeu que la mascarade. Moi, je voulais revenir sur un autre sujet, mais on en reparlera pas. Pourquoi est-ce que la mascarade, avec tous ses défauts énormes, me parle plus que dans un jeu comme Damien, par exemple ? Donc ça, c'était un autre sujet. Donc, dis-moi pourquoi ce n'est pas un autre sujet, les compétences ? Eh bien, la quantité de compétences est au contraire quelque chose de complètement central, à mon sens, dans la différence entre les deux. Déjà parce qu'il y en a beaucoup moins dans Vampire le Requiem. Mécaniquement, je veux dire, la liste est beaucoup plus petite. Il y a quelque chose comme 8 ou 9 compétences par famille, et il y a 3 familles dans Vampire le Requiem, là où on est plus proche de 11 à 13 par famille dans Mascarade. Et en plus de ça, Mascarade part du principe que si tu as besoin d'ajouter des compétences, tu les ajoutes à la main. Ce n'est pas un problème. Et du coup, c'est une longue liste extensible, et donc potentiellement infinie. Il y a quelques années de ça, j'étais joueur sur une table de Vampire la Mascarade où on jouait tous le clan Ventru, où du coup, c'était utile que certains d'entre nous aient la compétence mode, ou une compétence d'onologie de Vitae, pour rentrer plus dans le rôle d'Eventru. D'accord, mais ça, ce n'est pas des choses qui sont de base dans la liste de compétences. Donc, c'est extensible, et ce rejet que tu as d'une liste de compétences gigantesque, à mon sens, fait sens face à Mascarade, et beaucoup plus restreinte face à Requiem. Parce que face à Requiem, la liste est finie. Dans Requiem, la liste est finie, les mécaniques sont simples, c'est-à-dire que sur une compétence physique ou sociale, si tu n'as pas la compétence, tu as moins indé, et sur une compétence mentale, ça n'a pas la compétence d'onologie 3D, c'est assez facile à intégrer mécaniquement, et même si, effectivement, la liste de compétences est longue, et il y a toujours 9 attributs, ce qui fait quand même beaucoup, la mécanique centrale n'est pas... la combinatoire est moins pétée que dans Mascarade. À mon sens, il y a une vraie différence dans la facilité d'appréhender le jeu, parce que ta fiche ressemble un peu moins à un Goddam Tableur. Oui. D'accord. Donc, effectivement, sans le sens d'avoir joué à OKM, j'ignorais ce thème, mais maintenant que j'y pense, j'avais effectivement eu un poste de Nicolas là-dessus. Donc, oui, effectivement, je pense que ça me parlerait plus d'avoir une fiche, parce que dans mes compagnies actuelles, je me trouve à faire des trucs absurdes, où je dis, bon, alors tu lances un explosif, ok, alors fais-moi un jet d'artisanat, plus d'extérité, c'est absurde, il y a des jets qui sont absurdes, et ça me parlerait bien, d'avoir quelque chose de plus resserré, de plus élégant, parce que c'est pas mal. J'avoue. Ensuite, ces jets absurdes, ils sont intéressants aussi. Ces jets absurdes, ils sont intéressants aussi, parce qu'à partir de tout degré d'abstraction qu'on a, qui permet de simplifier un jet, on va être amené à faire des jets un peu bizarres. Comment tu... Quel est le jet d'idouane pour garder ton calme quand ta belle-mère t'appelle ? Personne n'a prévu ça dans son jeu de rôle, mais on est tous amené à faire des jets absurdes comme ça. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé dans, je sais plus à quelle occasion, quand je faisais jouer du Challenging the Lost, de demander à un de mes joueurs un jet de vigueur plus empathie. Ce qui n'a aucun sens dans l'idée. Mais c'est drôle aussi, et ça amène une dynamique de jeu, et ça fait partie de la combinaison du jeu. À mon sens, ça fait partie des richesses possibles permises par ceux-ci. Alors, moi, je vais essayer d'articuler mes problèmes avec la même verbe, et la même richesse de verbe dont vous avez fait preuve. Mais en tant que Gollum, c'est moins évident. De converser avec les gens ne m'arrive pas souvent. Alors, je ne sais pas par où commencer, tellement j'ai eu l'expérience traumatique vis-à-vis des dés de compétences. Du côté de Gollum, j'avais l'impression que c'était une façon de me rappeler tout ce que je ne savais pas faire, ou que je n'avais pas le droit de faire, ou de tenter. Mais pour en revenir avant pire, il y avait... Et puis surtout, Gollum, quand tu sais faire un truc, tu sais le faire à 40%. Mais Lundson, vous-même, votre magnificence, vous êtes ici ! Vous cultivez un porte-de-tête et un brushing dont je devrais m'inspirer, mais ce sera sans doute coupé au montage. Sérieusement, j'ai scruté tes cheveux en me disant, il faut que je passe pareil, parce que j'arrive à cette période ingrate où tu ne peux pas encore les attacher. Et si tu les attaches, tu as ces deux mèches comme ça, de par tes dos, qui font prise au vent. Si tu cours et tu tournes la tête, tu finis dans le mur. 2D6 Plus Mode. Voilà. Non, je ne pense pas qu'on va la garder. Alors, dès la création de ton personnage, qui n'est pas encore étrain, tu te mets dans un mindset d'humain. Donc, mettons, j'étais censé jouer à un flic, détective, inspecteur, slash, je ne sais plus trop. Donc, j'ai commencé à me prendre la tête avec toutes tes compétences mentales qui auraient fait de moi un bon investigateur. Mais, dès l'instant où tu te fais napper et que tu tombes dans l'échiquier politique de vampires, ce côté grotesque, où maintenant, tu peux porter des trench coats et des sunglasses, mais attention, ne fais pas trop de raffus parce que tu as Wattpill N plus 1 au-dessus de toi qui vont te maintenir dans cette vie très polissée qui est le monde de la nuit, eh bien, tu vas récupérer des gifts qui vont rendre totalement inutiles tes compétences tristement ancrées dans la réalité, quoi. Je veux dire, à quoi bon crocheter une porte, effectivement, quand tu peux l'enfoncer ? Bon, il faut préserver la mascarade, on se comprend, mais ça s'applique. Ça s'applique ? Ah oui, non, mais ça s'applique. Attends, bon, c'est très brutal, c'est très grotesque comme exemple, mais je veux dire, la plupart des vampires, voilà, je veux dire, toute enquête lambda, ta présence, le coupable va avouer tous ses crimes et même tout pour le moindre de tes sourires, ou alors avec Ospex, tu pourras, tu mets la main sur l'épaule de quelqu'un et tu sais ce qu'il a mangé il y a trois mois. Bon, ok, ok. Visiblement, je ne connais pas mon sujet. Alors, le dernier... Non, non, il faut pas l'SJC réagir. Ok, 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 ok. Non, non, mais j'y viens, j'y viens, je vais te rendre le porte-voix, mais ce que j'ai envie d'évoquer, c'est ce que j'ai évoqué avant l'enregistrement, c'est cette sensation que j'ai eue quand tu nous avais évoqué le jeu Promethean, comme la plupart des jeux World of Darkness, j'ai l'impression qu'au final, quand on se débarrasse de toutes ces couches d'oignons, de tout ce vernis de « vas-y, fais-moi un jeu d'athlétisme, plus d'extérité », il y en a eu dans Vampire, quelle idée ! Eh bien, on est juste à regarder comment tu évolues sur différentes molettes, différentes jauges qui sont totalement opposées entre le fait d'abandonner totalement ton immunité, de devenir le prédateur nocturne ou au contraire l'intrigant que la Camarilla espère que tu sois. Et ça m'a fait penser à ce très très drôle jeu Orny Space Wizard d'un auteur dont je rajouterai le nom en post-prod qui a fait ce tout petit... C'est Grand Tovite qui a aussi écrit Orny Space Wizard. Non, il a fait Sexy Space Wizard. Là, je parle de Orny Space Wizard. Ça n'a rien à voir ! Mais le pire, c'est que je dis ça, mais si ça se trouve, le nom du jeu n'est pas exactement ça. Mais en post-prod, je corrigerai tout ça. Il me semble qu'à un moment, il a fait genre le vieil homme et la mère avec des morceaux entiers de Moby Dick dedans. Et en gros, voilà, c'est juste le core gameplay, c'est un jeu solo où tu vis des expériences qui te font graduer sur des jauges qui te mèneront jusqu'au endgame. C'est comme, je ne sais pas moi, Orgueil et Préjudice ? Non, c'est Orgueil et Sentiment ? Est-ce que c'est ton orgueil qui prend le dessus ou tes sentiments ? C'est un peu ça, mais en général, c'est trois jauges. Et j'ai la sensation que Vampire et tous les jeux World of Darkness, c'est un peu ça. Puisque donc, comme on l'a dit sur le golem, il me semble que plus t'es puissant, plus tu as féodé aux gens qui t'ont invoqué. Vampire Promethéenne, tu cherches à retrouver l'humanité que t'as perdue, mais pour ce faire, tu peux te débarrasser du grobilisme qui est lié à ta nouvelle nature. Enfin bref, on est en train de digresser. J'ai lâché ce que je voulais lâcher. Revenons aux compétences, à l'usage qu'on peut en faire, au jet de crochetage raté, à Potency, à Célérité, qui rend tout ceci très trivial, aux specs, obfuscate. Allons-y ! Il y a deux sujets là. D'abord, effectivement, si tu joues à un jeu, World of Darkness, par exemple Vampire, en faisant lancer les dés pour tout, même, comment dire, ouvrir une porte, fermer, voilà, ça va devenir très chiant, très vite. Bon, c'est vrai. Après, là encore, c'est un sujet complexe parce qu'il y a plein de versions de Vampire, il y a deux lignes Vampire avec plusieurs éditions différentes. dans la dernière, je trouve qu'ils se sont bien corrigés là-dessus puisque si tu utilises présence, si tu utilises ta puissance vampirique pour quoi que ce soit, soit pour t'ajouter des dés, soit pour déchaîner tes pouvoirs, tu vas gagner en soif. Tu vas te mettre sur le chemin de, après, il faut boire, après, il va falloir mordre un humain, il va falloir mettre en jeu ton humanité. et qu'il y a une espèce quand même de vie de fertile, pour employer un gros mot forgéen, il y a une espèce d'incitation à, effectivement, te mettre sur la pente descendante vers la belle. Dès que tu sors des clous et que tu décides d'aller vers quelque chose de plus que l'humain, tu vas très vite être tenté de te refronter à ta nature bestiale et à mettre le doigt dans l'embronnage de la perte de l'humanité. Dans la dernière version, la V5, c'est encore plus mis en avant avec, par exemple, des échecs bestiaux qui vont t'amener à faire quelque chose de terrifiant, mais aussi des réussites excessives, un peu comme ce qu'on voit dans les systèmes de l'influence où même la victoire devient bestiale et te remène vers ta nature empirique. Merci, j'aime beaucoup, ça me parle. Dès que t'es tenté de dire j'en ai ras-le-bol d'essayer de crocheter une porte comme un vulgaire humain et que je vais tout défoncer en activant mon sang, le jeu remplit un peu ce contrat parce qu'il te tente et tu fais un pas de plus vers la damnation éternelle. Donc, ce n'est pas complètement déconnant. J'ai des trucs à ajouter sur Requiem au sujet de ce que tu dis. Moi aussi, j'ai deux points sur lesquels je veux revenir sur ce que tu disais. D'une part, c'est que dans Vampire le Requiem, le niveau de puissance du Vampire est très largement inférieur à ce qu'il est dans Vampire la Mascarade. Oh mon Dieu. Donc, il y a beaucoup moins d'écart entre l'humain et le Vampire que dans Vampire la Mascarade. Dans Vampire la Mascarade, l'humain est une quantité négligeable, une variable d'ajustement qu'on peut complètement ignorer. et dans Vampire le Requiem, en revanche, si tu n'es pas quelqu'un de très costaud et que tu tombes sur quelqu'un de très costaud, il peut te faire la peau. C'est possible. Choqué. Donc, voilà, il y a cette différence de puissance qui est effective et qui fait vraiment des choses et qui notamment fait que tu peux vouloir jouer la discrétion, tu peux vouloir jouer le vert profil bas de plein de façons. Il y a un deuxième aspect qui je trouve très intéressant par rapport à ce que tu disais sur ton expérience de Vampire la Mascarade qui est le fait que dans Vampire la Mascarade tu arrives effectivement en tant que nouvel arrivant face à une pyramide gigantesque de gens qui sont tous prêts à s'interbolosser de manière pyramidale et donc tu es le dernier boloss de cette chaîne. Ce n'est pas le cas dans Requiem. Dans Requiem, il y a effectivement une société pyramidale qui existe parce qu'il y a quelques gens qui sont plus forts ou trucs comme ça mais ce n'est pas une société multimillénaire. Ce n'est pas des anciens qui sont là depuis littéralement toujours. Tu peux avoir des histoires locales qui sont en place depuis 100 ans. Oui, les gens qui sont là depuis 100 ans sont bien installés, ils ont plein d'atouts partout, c'est sûr. Mais toi, en tant que petit jeune, tu peux tirer ton épingle du jeu, tu peux avoir des plans qui aboutissent, qui réussissent et tu peux prendre le dessus sur des gens qui sont tués toi. Et du coup, tu es beaucoup moins désemparé et c'est aussi assez important. Ensuite, je veux aussi ajouter un petit quelque chose qui, à mon sens, fait sens avec Vampire le Requiem et Vampire la Mascarade qui est que tu dis dans ton expérience en tout cas de Vampire la Mascarade que tu commences en créant un humain et ensuite, tu te fais étreindre. Pour moi, ce n'est pas une évidence. Pour moi, il y a un truc, c'est une possibilité, on peut gérer ça comme ça, ce n'est pas une mauvaise manière de faire, mais un autre angle possible quand on joue à Vampire est de dire dès le départ, on sait qu'on va jouer à Vampire, qu'est-ce que tu veux jouer comme personnage et de là, construire en parallèle les éléments de ton personnage en tant que Vampire et de ton personnage en tant qu'humain. Et à partir de là, oui, dire, bon, j'ai envie que mon personnage ce soit un flic super fort et que du coup, il a de l'ospex, il a des pouvoirs extrasensoriaux et tout ça et que, à posteriori, tu rembobines un peu ta création de personnage tu fais, ah, mais du coup, s'il a de l'ospex, peut-être qu'au lieu d'avoir plein de points en investigation, ce serait malin que j'ai des points en empathie. Et genre, ok, au lieu que ce soit un gros génie de l'académie, c'était peut-être un flic avec un cœur tendre aussi qui du coup avait ces côtés-là. Et si tu conceptualises ton personnage comme étant un vampire, avec l'optique comme pourquoi ce serait un vampire, sans forcément le penser d'abord en humain et ensuite l'étreinte et ensuite comment il devient, si tu penses le processus de création avec l'idée que c'est un vampire au bout du compte, t'as pas les mêmes objectifs au bout du compte et t'as moins ce côté je savais faire des trucs et en fait, c'est pas si impressionnant que ça. Concrètement, je veux dire, oui, si tu dis, ouais, je vais jouer un personnage qui est un gros dur dans la vraie vie et il a été étreint par un vampire qui a été éperdument amoureux de lui et qui du coup il veut en faire une personne au cœur tendre, tu peux construire ton humain avec des compétences de bagarre et du coup il va avoir aucune discipline de bagarre à la fin et tu peux te sentir un peu floué. Mais pour moi c'est pas la seule manière de créer un vampire. Tu peux aussi créer un vampire en disant bon, au bout du compte ce sera un type qui aura le cœur tendre parce qu'il aura des origines violentes et donc je vais lui mettre quelques points en violence et tout ça mais tu peux limiter cette frustration de l'écart entre l'humain et le vampire en pensant ta création de personnage directement avec le vampire. Je reste songeur mais ça on s'en fout ça coupe au montage. Parce qu'entre temps je réfléchis à des choses mais en trouvant finalement la réponse. Donc là c'est la pause en fait. Tu me prends un jeu tradit avec un métaplot de fou et à un moment donné tu te dis oui mais en fait le métaplot qui se fait finalement sans les PJ c'est pas top. J'ai plutôt envie de jouer d'une façon un peu plus moderne ou on va dire un peu apocalypserie où t'as envie d'avoir plutôt quelque chose qui est autour. Comment est-ce que tu fais pour déconstruire le métaplot pour en tirer oui je veux rester dans l'univers de vampires Néphiline pour pas le nommer par exemple et en tirer vraiment juste les piliers qui vont faire que tu vas avoir la bonne esthétique le bon type d'intrigue le bon type d'ennemis pour que ça ressemble à ça mais tu veux pas avoir oui alors en fait en 780 le prince a fait ceci on parle de deux choses différentes on est en train de parler de deux choses différentes à mon sens tu es en train de parler d'un truc que je trouve super intéressant qui est la substantifique moelle d'un jeu donc son ambiance son esthétique ce qui est amené dans les logiques de jeu et tout ce genre de choses et ça c'est super intéressant de bien cadrer ça notamment si tu essaies de hacker le truc ou si tu essaies de faire des coupes franches et tout ça je parle carrément dans une optique de hack complètement là où à mon sens le metaplot va supposer par exemple des dramatistes personnels des événements importants ou des trucs comme ça et à mon sens c'est une question différente c'est deux aspects différents moi voilà je garde cette expérience du coup d'un MJ qui aimait beaucoup le metaplot mais qui savait s'en affranchir et du coup on avait autour de la table l'Encyclopédia Vampirica qui est un supplément de vampires et nos personnages possédaient un exemplaire de l'Encyclopédia Vampirica what ? c'est un petit peu comme si on jouait à Star Wars avec la Wikipédia quoi oui et du coup c'est que voilà nos personnages avaient mis la main sur un exemplaire de ça et c'était central dans l'intrigue dans l'intrigue l'idée c'est que quelqu'un avait fait fuiter l'Encyclopédia Vampirica et ça posait un risque de mascarade énorme tu m'étales et nous on en avait réussi à c'est qui le pitch de la V-Single ? oui et on avait c'est exactement le pitch pour la dernière version de Vampir le pitch le point de départ le point de départ c'est que la mascarade a été une agence qui connaît tous les secrets des vampires le truc c'est que voilà Cédric était quelqu'un qui aimait beaucoup le metaplot qui avait déjà fait jouer plusieurs campagnes dedans et on avait à table Annie sa petite amie qui avait joué beaucoup de ces campagnes là et c'était formidable de les voir là dessus parce que Annie connaît bien le metaplot et pour autant quand elle arrive sur une nouvelle campagne de Cédric elle n'a aucune idée de quels sont les points qu'il va respecter ou pas il va pouvoir s'affranchir de telle chose ou telle autre et quand Cédric dit vous êtes accueilli par le shérif Assamit de la ville de Londres Annie sait de quoi il s'agit connaît le bonhomme connaît son histoire mais elle n'a aucune idée de quelle va être la version de ce personnage là cette fois-ci on a l'impression de trouver un truc qui est dans Ambre c'est exactement la façon dont Ambre est rédigée c'est-à-dire dans Ambre tu as même explicitement tout le monde enfin en gros c'est une idée les gens à table soit ont lu Ambre ou en tout cas c'est pas grave s'ils l'ont lu et t'as tous les PNJ de Ambre qui sont présentés chacun en trois versions possibles déjà à l'intérieur du bouquin c'est-à-dire que tu peux prendre tu peux prendre random vieux fou vieux fou sans trop de pouvoir tu peux prendre random démiurge qui a créé le monde entier ou tu peux prendre un truc intermédiaire où c'est juste effectivement le père du roi qui a fait quelques trucs mais qui en fait maintenant a beaucoup moins de pouvoir et ça pour chacun des personnages donc la combinatorie est énorme et rien qu'avec des versions qui sont proposées dans le bouquin et bien entendu après tu prends toutes les variantes que tu veux mais c'est explicitement la façon dont ce livre enfin ce livre de jeu de rôle de fin des années 80 est rédigé donc voilà c'est exactement mon sweet spot pour Nefté de l'Empire c'est vraiment le je m'interrogeais tout à l'heure sur pourquoi est-ce que j'aime moins les jeux qui tirent toute la substance étonnale des univers sans le genre comme d'année par exemple mais pourquoi ça me parle moins parce que je crois que j'adore l'hypertexte j'adore avoir un wikipédia j'adore plonger les mains dans Vampire c'est un jeu presque unique dans son genre dans le sens où tu sens qu'ils avaient tellement de tune dans les années 90 qu'ils pouvaient toujours donner un billet à un mec halluciné dans un coin qui dit alors si on disait que les vampires ils venaient de la gnose et ils pensaient qu'il y avait un demi-urge qui avait créé le monde mais qu'en fait comme les cathares et on va en tirer tout un lore de ça et on va faire un supplément que là-dessus et ça se vendait et tu te dis comment c'est possible mais ça marchait et j'adore ce côté hypertexte où tu vas sur l'okipédia Vampire et tu peux trouver des détails sur un PNJ obscur qui a été là dans deux pages un supplément qui s'est vendu après l'exemplaire et tu peux l'amener et donner ta propre version tu serais pas un fan des jeux vidéo from software par hasard si mais donc effectivement pour s'approprier ça et en faire quelque chose de toujours différent sans respecter la lettre c'est une expérience de jeu assez unique qui malheureusement ne peut pas être reproduit par un Danepo qui est un super jeu par ailleurs mais à mon sens on touche aussi à un truc que j'avais trouvé très intéressant dans le rejet notamment du public français mais même du reste du public de Requiem qui est justement le rapport au canon le fait que Vampire la Mascarade a un canon qui est établi qui est fort et qui cherche à être renforcé au fil des bouquins et tout ça même quand ça tient plus des masses on continue à ajouter des choses dans Vampire la Requiem dans la première édition de Vampire la Requiem déjà ils avaient établi une faction antagoniste qui s'appelle le 7 et le 7 est une faction mystérieuse de vampires qui tuent des vampires et on sait pas trop ce qu'ils font on sait pas trop pourquoi ils sont là et c'est bizarre et stay tuned on va sortir un supplément qui s'appelle 7 ça va être fou et du coup White Wolf a sorti un supplément qui s'appelle 7 qui propose du fond sur le 7 et dans ce supplément il est divisé en trois chapitres qui sont trois versions mutuellement contradictoires de ce qu'est le 7 c'est exactement ce que je viens de raconter sur Andres mais à l'échelle d'une faction exactement ce que tu viens de raconter sur Andres c'est-à-dire que effectivement du coup les gens étaient en mode alors c'est quoi le 7 on va savoir c'est qui les vrais méchants et tout ça non 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 l'éditeur refuse de se positionner c'est voici ces trois versions vous pouvez les dire vous pouvez vous en inspirer vous pouvez en prendre une telle quelle vous pouvez prendre ça comme 31 pour aller plus loin c'est votre jeu c'est cool mais du coup il y a plein de gens qui ont été très frustrés par ça aussi parce qu'ils voulaient un jeu qui était touffu qui était où il y a des fonds ou éventuellement même tu pourras avoir des clins d'oeil tu pourras avoir un bouquin sur un bouquin sur l'ordo dracule où tu vois un pnj qui est mentionné et en fait tu sais qu'il fait partie du 7 et wow c'est incroyable ben là t'as pas du tout ça tu ne peux pas avoir ça impossible et ce qui est très marrant c'est de voir effectivement l'écart de plus en plus énorme qu'on peut trouver entre les joueurs et la pensée d'origine des auteurs parce que quand tu regardes quand tu regardes un des auteurs originaux de l'empire il s'appelle Justin Achille qui est encore en twitter aujourd'hui enfin qui est en twitter aujourd'hui et qui s'exploit souvent en fait et bien tu vas apprendre que selon Justin Achille l'expérience quintessentielle de vampire c'est jouer un monarch isolé avec un mj qui est un conteur qui brode tout à sa sauce et quand tu l'écoutes toute la culture de jeu quasiment française de vampire qui est très camaraïa domination pyramidale et bien en fait n'est pas du tout conforme à la vision d'origine si on croit Justin Achille à l'origine on pensait que les joueurs devaient être anarches avec un lore complètement recréé à la sauce et un jeu c'est ce qu'il dit aujourd'hui de sa vision d'origine de l'année 90 ce qui n'est pas du tout la culture de jeu qu'on peut observer en France au moins qui est très axé camaraïa et domination dans un jeu aussi ouvert c'est vrai que c'est dur de maîtriser ses visions et de dire on va canaliser ça on est aussi aussi ramassé que d'années tu vas vite créer des espèces d'arbres absolument maîtrisables de ce que les joueurs vont en faire derrière c'est vrai que moi je ne serais jamais douté en 2022 que la vision des auteurs d'origine de l'année 90 c'était jouer des anarches et puis faites le lore à votre sauce de fait je trouve ça super intéressant de relire les vieux bouquins j'ai une copine qui m'a légué un loup-garou deuxième édition vieux vieux loup-garou d'apocalypse où dedans il y a des mesures de sécurité émotionnelle des règles de bonne conduite pour le semi-réel où effectivement on fait gaffe à ne pas trop se heurter parce que c'est important parce qu'on joue avec des vrais gens les dernières pages posent le fait que loup-garou parle de tribus amérindiennes et d'écologie donc un pourcentage des bénéfices qui viennent vont partir vers des assos écolos et genre c'est des trucs qui si tu les fais aujourd'hui tu ne vois jamais que tu te fais ça oui tu te positionnes très clairement d'un point extrêmement progressiste en fait si tu es si tu es aisé de faire ce genre de choses là c'est intéressant de voir comment justement il y a une intention première les gens quand ils ont joué en ont fait des choses en ont fait autre chose c'est parti dans plein de directions le cas de loup-garou spécifiquement est super intéressant mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais il y a plein de choses à creuser autour de ça sur le fait que ouais il y a des jeux qui datent des années 80 qui avaient déjà ce genre d'intention il y a des jeux qui étaient là en mode jouez des anarques libérez-vous de vos chaînes et tout ça et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui on tâtonne de nouveau autour de ça on a la 5ème édition qui revient vers ça qui dit le fascisme c'est pas très bien il y a plein de choses comme ça qui sont laquelle de 5ème édition parce que quand on dit la 5ème édition il y a des gens qui ont des réflexes c'est pas pour ça la 5ème édition du plus grand des gens du monde la 5ème édition de Venteur et Mascarade pour le poids a été assez explicite sur le fait d'adopter une forme de la Olivia Kilroule qui est effectivement pas de fasciste pour ce jeu s'il vous plaît merci beaucoup et genre c'est intéressant en soi non on parle pas de loup-garou du tiers-seulieu non mais en soi c'est intéressant parce que du coup ça veut dire qu'on pose différentes visions de ce qu'est le loup-garou c'est ça dans le loup-garou tiers-seulieu le loup-garou c'est des méchants on a l'habitude que les loup-garous se soient des méchants sauf qu'on a aussi des jeux de rôle où les loup-garous se sont plutôt des gens sympas moi je brûle d'amour pour loup-garou à l'apocalypse le côté de les garous pardon les garous écolo mais ils sont absolument ingérable tellement ils seront plus tard donc ils ont du mal à se fédérer mais faut sauver le monde putain mais il m'a regardé de travers je vais le tuer j'adore ce jeu j'étais beaucoup plus à l'aise avec loup-garou qu'avec Vampire mais avec Vampire moi j'étais ma première impression c'est que j'étais un anard je rejoins le Scooby-Van des PJ avec leurs propres problèmes leurs propres enquêtes et j'essayais de ne pas m'asseoir sur une bombe à tout instant ou commettre un impair social qu'aurait valu que ma tête roule c'était un peu effrayant et du coup j'en profite pour poser cette question comment on joue à Vampire parce que Vampire c'est une pierre emblématique de la pratique traditionnelle quand je me suis penché sur ces ouvrages là j'ai vu du tradi mais du tradi différent dans la mesure où t'as pas des grosses campagnes hyper scriptées avec une opposition calculée ajustée au PJ non là t'as juste on te dégueule du lore dans tous les coins et après c'est démerde-toi comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir ce qu'on voit tout le temps dans le tradi à savoir c'est insultant mais c'est la sensation que j'ai un gigantesque quick time event où de temps en temps faut appuyer sur la bonne touche pour que la cinématique reprenne et ça se voit parce que tu rates ton jet de perception et des fois le MJ il est très très embêté alors il va demander à ton copain à ton camarade de tablée de réussir le jet lui ou alors tu tu fais un petit jeu d'athlétisme par-ci par-là qui retarde la cinématique mais la cinématique aura lieu quoi qu'il arrive parce que tu comprends il faut que tu parles à ce PNJ et les PJ se séparent pas les PNJ restent en bande comme ça en bande à rang ensemble ils ont cette conversation avec le NPC t'en a un qui fait la conversation les autres sont en train de dessiner leur personnage dans leur calepin ou éventuellement de tweeter et ils attendent de pouvoir placer une réplique ou deux la pratique tradie c'est ça la plupart du temps mais vampire vampire c'est et les jeux world of darkness voilà t'as pas ce côté grande campagne livrée clé en main du coup comment on fait pour jouer à vampire autrement que ce soit chiant comme écouter la peinture séchée on ne peut pas merci non plus exactement non plus exactement il y a quelques années de ça j'ai eu une discussion qui m'avait beaucoup marqué avec un copain à côté de la convention grimoire à Toulouse un copain très très fan de Shadowrun qui m'a dit Shadowrun est un des jeux les plus difficiles à jouer son point de vue étant que pas que mécaniquement c'est injouable ce qui est mon point de vue mais son point de vue était que c'est un jeu qui est très difficile à jouer parce que c'est un jeu qui porte des potentiels tellement larges tu peux avoir des regards tellement différents dessus à l'échelle de Shadowrun ça peut être par exemple est-ce qu'on joue des super héros anarchistes qui se battent pour la valeur plein est-ce qu'on joue des gens qui sont en train de se faire complètement avoir par les corpos est-ce qu'on joue des pauvres et fondamentalement on est là pour parler de classe est-ce qu'on joue des super héros fantasy sauf qu'on a des gros flingues il y a plein d'axes possibles autour de ça et il y a une très grande facilité à arriver à une table de Shadowrun avec des attentes différentes et donc à ne pas vouloir jouer au même jeu et à mon sens on a exactement le même problème avec Vampire Namaskara si tu as quelqu'un qui arrive à une enfin avec Vampire Venard Rayquiam a aussi un peu ce problème si tu as quelqu'un qui arrive à une table de vampire en disant oh bah moi j'adore Hanraise le côté vampire homo-érotique très séducteur tiraillé parce qu'il a au fond de son âme j'adore à côté de ça t'as quelqu'un qui dit bah moi globalement ma pratique de jeu de rôle en général c'est plutôt du John Crowley du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne dans un monde contemporain avec des grosses disciplines dégueulasses à côté de ça t'as encore quelqu'un qui arrive en disant bon bah moi je vois qu'on peut jouer à un truc contemporain j'ai envie de jouer des choses du quotidien des choses que je vois de ma ville et voir ma ville avec un angle un peu différent ces trois personnes ont chacune une approche entièrement légitime de Vampire Vampire permet ça et étreint ça ils vont pas passer un bon moment autour de la même table parce que les trois vont arriver avec des attentes différentes je pense que là on a exactement le truc qui a déclenché la forge je suis sûr qu'on l'a senti déjà s'attendait la meçonne qui dit la forge et c'est vrai c'est ça c'est ça c'est clairement bah vas-y tu lis les premiers posts de René Edwards sur la forge c'est oh putain vampire mais non mais les gens ont des attentes différentes et ils arrivent pas à se mettre d'accord et du coup on a des parties pourries et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça et donc on arrive exactement à ce point là alors la réponse de René Edwards c'est une réponse hyper hyper théorie et finalement assez loin des trois attentes que là toi tu viens de décrire mais n'empêche que c'est ça c'est ça le problème qui a déclenché la forge au départ on arrive avec des jeux super larges que les années 90 nous ont donné et merde il y a la moitié de nos parties qui tombent à l'eau à cause de ça qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux que ça et donc la question des attentes comment est-ce qu'on fait pour exprimer nos attentes et aller au-delà je suis complètement d'accord mais pour le coup effectivement c'est aussi quelque chose que je trouve super intéressant dans la mesure qu'on nous présente un des visages traditionnels du jeu de rôle c'est tu peux tout faire tu peux et donc on sait que c'est un piège aujourd'hui c'est pas controversé de dire que c'est un piège de dire ça et donc il est bon de cadrer les choses il est bon de cadrer la proposition il est bon de cadrer le groupe il est bon de cadrer ce qu'on va jouer et il est bon de savoir que si tu as une proposition devant toi une bonne table le plus souvent ça va être une qui va exploiter 3 de ces 10 propositions et donc on va avoir un angle mort gigante mais c'est pas grave on va jouer ça et on va le jouer bien et on va se mettre dedans et il faut accepter et il faut étreindre ça en fait il faut comprendre ceci parce que de fait sur Vampyr si effectivement typiquement si chacun à table a une zone de compétences différentes et trop éloignés les uns des autres on va avoir ce dont tu parles tout à l'heure qui est le moment où j'arrive je brille je fais mon truc ensuite je me mets en retrait et où ça peut être difficile de jouer avec les autres alors que somme toute ça peut être très intéressant de jouer avec les autres ça peut être très intéressant d'avoir des thèmes en commun d'avoir des choses en commun typiquement voilà je reviens sur cette table de Vampyr à laquelle j'avais joué il y a quelques années où on a décidé de jouer une coterie de clans Ventrus et certes on a été trois Ventrus très différents mais on avait ça en commun et le concept de la campagne était que voilà il y avait une ancienne qui venait vers nous parce qu'elle avait besoin d'un service qui devait passer un petit peu hors des registres de la Camaria mais bon quand même c'est le clan alors voilà et ok super on avait ça en commun et c'était bien est-ce qu'avec tes Ventrus vous avez vos conseils du samedi où vous discutez de tout ce qui ne va pas dans l'appart du genre laisser des gens à moitié but comme ça sur le tapis qu'on ne finit pas ce genre de choses on n'avait pas littéralement ça mais pour le coup c'était super intéressant de voir justement en termes de politesse et en termes de comment on gère les trois joueurs autour de la table n'ont pas eu du tout la même approche c'est à dire que le MJ le premier jour le jour de la session zéro nous a filé à chacun un protocole Ventrus une liste de règles de comment on se tient bien en société quand on est un ventre moi j'ai vu le protocole et j'ai fait putain c'est du génie c'est trop bien je vais baser tout mon personnage là dessus et je vais être hyper mais genre carré à un point absurde dessus une joueuse était en mode ah c'est intéressant c'est cool merci d'avoir pris ça en place c'est chouette je vais m'appuyer dessus c'est bien le troisième joueur a vu le protocole a fait non ça ne m'intéresse pas il a mis de côté du coup ça a donné trois personnages qui n'ont pas le même rapport à la politesse et au clan typiquement mon personnage était fanatique de son propre clan je crois que de toute la campagne j'ai pas dû dire une seule fois Ventrus je disais toujours le clan des rois genre vous êtes c'était toujours ça et à côté de ça on avait quelqu'un d'autre qui lui par contre était en mode bah j'ai de la domination donc je vais l'utiliser évidemment j'ai pas à m'excuser à celui-là enfin je suis au-dessus donc niquez-vous exactement mais du coup du coup il y avait des aspects effectivement de comment on gère la politesse parce que il y a la bien-séance qui est un aspect de vampire en général un monde très codifié avec ce côté très pyramidal très hiérarchique et tout ça nous on était dans un plan qui est particulièrement là-dedans mais donc le MJ a pu faire un zoom là-dessus et ça a pu donner en jeu des aspects de comment on joue entre nous ça a pu donner du jeu je me souviens littéralement donc voilà mon personnage était extrêmement guindé sur les questions de protocole et du coup ils l'appelaient personne par le nom de leur clan mais toujours par leur nom ancien typiquement les malcaviens ils les appelaient le clan de la lune les gangrèles le clan de la bête ce genre de choses et je me souviens de ce jour où effectivement on avait une petite rivalité avec les trémères qui nous soufflaient dans les bronches et on était juste entre nous juste entre nous PJ et j'étais là oui comment ça nous embêtait le clan des usurpateurs et les autres et les gens les autres qui étaient en mode oh mon dieu monsieur Kale vous pouvez pas dire ça quand même et genre ça faisait du jeu ça amenait du jeu ça amenait quelque chose le fait que j'étreigne complètement cet aspect du jeu et finisse par jouer de l'espace que ça me laissait nous permettait d'avoir un jeu riche c'était quoi ? c'était quoi d'ailleurs ? l'écueil qu'on a pour entendre beaucoup quand on croise quand on parle de ça c'est d'oublier qu'ils évoluent avec autant et la B5 essaye de répondre à ça en disant bon maintenant et c'est très contraignant parce que ça demande du temps ça demande de la consultation que tout le monde n'est pas prêt à faire ça mais quand on crée une coterie maintenant il faut qu'on se crée un but commun il faut qu'on se crée une espèce d'idéal avec des principes et qu'on va suivre pendant toute la campagne sachant que maintenant la baisse de l'humanité ça n'est pas conditionné par est-ce que tu es gentil ou est-ce que tu es méchant est-ce que tu vas taper dans un chien ou voilà c'est pour donner un exemple de ah taper dans un chien c'est si tu as moins de 7 en humanité il faut que tu vas s'engeler pour savoir si tu parles de l'humanité non là tu parles de l'humanité quand tu enfreins les principes de la campagne les principes de la coterie donc il y a des principes moraux communs et un but commun qui essayent de guider la campagne parce qu'une campagne vampire c'est un paquebot c'est très difficile à manœuvrer c'est très difficile à mener dans un but commun et à rectifier le tir et à rectifier le parcours une fois que c'est lancé donc commencer en se mettant d'accord comme on l'avait fait de manière un peu un peu un gros à l'époque c'était très une très bonne idée et maintenant c'est dans le système après ça efface pas le fait qu'effectivement il n'y a que deux façons de réussir avec des gros guillemets une partie de la campagne tradie dans le sens en tout cas devant le dire c'est d'un côté se mettre d'accord en amont avec beaucoup de liberté narrative avec un canevas très ouvert où les joueurs et les joueuses ont pu faire vraiment ce qu'ils veulent pour le personnage soit un MJ charismatique qui fait tout à sa sauce qui te fait des cinématiques comme tu disais et une audience de joueuses un peu captives qui sont là en mode on espère qu'elles aiment ça que c'est consenti tu vois mais il n'y a que ces deux modes là qui marchent sinon on se trouve face au truc de René Noir quand je dis qu'il marche ça est des gros guillemets parce qu'il faut vraiment aimer avoir un MJ qui est dans la performance ce qui n'est pas le cas tout le monde et du coup à partir du moment où je n'ai pas réussi à te faire brûler ton bouquin de règles pour le remplacer par Apocalypse Keys si 2D6 plus cool fais-tu vampire il le ferait comment ? surtout avec quelqu'un d'aussi chiant que moi à la table évidemment en mode canevas mais où on se met d'accord en amont il y a beaucoup beaucoup de création en session 0 et avant la session 0 donc un investissement qui est quand même un peu risqué puisque comme on sait l'ennemi principal des releases c'est se mettre d'accord pour les dates ensuite donc ça peut coûter un peu moralement d'investir énormément de créativité en amont sans savoir si ça va payer ensuite mais c'est bon pour le coup je me dois de forcer un petit peu sur la deuxième édition de Vampire le Requiem qui est extraordinaire je commence à avoir envie d'essayer et pour le coup bon vas-y Vampire le Requiem déjà c'est un jeu que j'aime beaucoup dans l'absolu mais la deuxième édition amène des trucs super chouettes justement en termes de session 0 en termes de session 0 il y a des trucs qui sont très très chouettes dans la deuxième édition puisque il y a une mécanique de temps fort qui est posée dans le chapitre du MJ où pendant la création de personnages pendant la session 0 le MJ est encouragé à poser des questions aux joueurs donc ça c'est pas quelque chose de très créatif en soi je veux dire tu poses des questions aux joueurs pour connaître mieux leur background super on a déjà vu ça mais plus exactement poser des jalons importants de ce qu'ils ont fait jusque là et du début de leur non-vie et tout ce genre de choses poser des actions avec des conséquences des antagonistes des premières personnes qui les ont déjà flouées ou trucs comme ça donc construire des PNJ construire des enjeux construire des idées une mind map une mind map des différents personnages ouvertement le jeu te dit mais voilà punaisez des personnages et faites des flèches entre deux donc c'est complètement fait pour avoir un miro où on pose des personnages et on commande dessus on met des flèches et tout ça et ce que je trouve très malin pour le coup c'est que le Vampire Requiem V2 n'oblige en aucun cas à passer par toutes les questions c'est une série de 12 questions 15 questions quelque chose comme ça sans obligation de passer par toutes et pour chacune par lesquelles un PJ passe il gagne un point d'expérience à la création donc si tu veux un minimum optimiser ton personnage ou que quand même ça te ferait plaisir d'avoir 2-3 petits trucs en plus et tout ça parce qu'on a tous un peu ce côté-là en nous de genre j'aimerais le max oui voilà même sans chercher à minimaxer à mort le personnage on est content d'avoir 2-3 petits points en plus des petits freebies comme il y en avait dans l'ancienne version parce qu'il y en a plus dans la nouvelle moi je vais prendre un 100 de qualité voilà mais du coup effectivement le système de freebie dans Requiem V2 vient avec une manière très bien guidée avec des questions claires et avec des manières de poser des PNJ en lien les uns avec les autres et tout ça qui fait de la session 0 et qui fait de on se met d'accord sur ce qu'on dit et de fait on ne peut pas tout est lié à soi on peut tout à fait relier un personnage à quelqu'un d'autre si ton pote a un amour d'enfance avec qui il est encore en lien et ça l'aide peut-être que la personne qui te stalk est son frère et genre voilà tu crées une mindmap à la smallville et j'ai trouvé ça super intéressant non seulement de mettre ça de manière aussi claire aussi structurée mais en plus de le récompenser avec des points d'expérience qui fait du coup un encouragement très clair parce que même si tu ne fais pas toutes les questions tu vas en faire les deux tiers c'est déjà pas mal et si tous les PJ en font les deux tiers avant même d'avoir démarré la première session tu as une toile tu as des thèmes tu as des trucs qui sont déjà en place et qui méritent d'être joués tu n'es pas tout seul devant la grande ville devant le grand monde en train de te faire bolosser par des anciens attendre que l'Elysium t'envoie sur une mission suicide enfin genre voilà c'est pas là on peut parler de notre seigneur et maître Trick to Sky aussi parce que justement il se trouve que justement c'est un poste Smallville c'est un poste on fait on fait des relation maps avant le début de la campagne c'est un poste on va créer notre coterie avec un certain objectif pour arriver à faire quelque chose ça dit ok ce mode de jeu là est super mais on va essayer quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre c'est on va juste mettre les personnes les PJ ensemble avec une bonne raison d'être ensemble en l'occurrence on fait partie de l'équipage du même navire mais par contre pour pas se retrouver comme disait Nicolas à l'instant devant tout un univers et on sait pas par où commencer on va le MJ va faire un solo avec chacun des personnages pour la création pour obtenir du coup des points vraiment intéressants avec des scènes qui ont été jouées à certains moments de la vie du personnage qui fait qu'il y a une vraie interaction avec le mentor avec l'amour avec la personne qui l'a épargnée au début de sa vie etc etc et donc le personnage a une vraie base de départ qui n'est pas juste un background rédigé en enfin c'est même vachement pluriste qu'un background rédigé en vintage parce qu'en fait tu as vraiment joué certaines scènes tu as vraiment interagi avec les fameux PNJ qui vont être importants pour toi et donc quand tu mets tout le monde ensemble en disant vous connaissez depuis un an mais vous n'avez vraiment jamais échangé sur vos secrets et chacun arrive avec ses capacités spéciales de fou et chacun est là en disant mais c'est qui les autres qu'est-ce qu'ils ont fait c'est quoi le mystère derrière en fait on a chacun cette envie on est sur le bord de notre chaise en disant mais c'est qui ces gens géniaux avec qui on est avec une seule envie c'est de dévoiler son personnage on arrive aussi à un autre type d'histoire un autre type de création de personnage qui est tout aussi riche et complètement alternatif à ce truc à la smallville où on va créer des ravages de map au départ là elles ne sont pas créées et par contre on les découvre au fur et à mesure et Mike Blonde j'aime beaucoup c'est intéressant comme approche par contre c'est une approche qui demande pas mal de temps c'est pas du tout un truc que tu peux faire pour un one shot parce que ça veut dire qu'il faut au départ un one shot pour chacun des péchés qui sera à la table puis ensuite tu commences la première partie et dans cette première partie tu ne dévoiles que 1% de ce qu'est ton personnage donc c'est vraiment fait pour une campagne pour le coup je trouve ça aussi intéressant à contraster avec les jeux qui ont des bonnes des bonnes équipes de pré-tirés voilà il n'y a pas longtemps que je vois les Domonsky où les pré-tirés préparés par Grantowit et Taylor sont super intéressants parce qu'ils sont proprement complémentaires ils vont bien avec la campagne et ils ont chacun une graine de l'histoire ils ont chacun une graine du fin mot de l'histoire et ça permet de lancer le truc très facilement très vite ça permet de réunir les personnages et ils ont tous un bout de la vérité et ils vont pouvoir commencer l'enquête facilement pour moi le ur-exemple formidable autour de ça ça va être Lady Blackbird dont les personnages sont tellement bien pensés pour être complémentaires yes idéalement je ne sais pas encore exactement comment trouver cette alchimie là mais si on pouvait trouver avec de la création de personnages cette qualité d'interaction cette qualité d'interconnexion ce serait l'idéal effectivement c'est extrêmement difficile à ce jour je n'ai trouvé ça que avec des prétirés et dans une certaine mesure c'est intéressant de voir des jeux qui s'essayent qui tâtonnent un petit peu pour essayer de trouver une bonne et dans les années justement un mode de jeu qui poussait ça à son extrême c'est le sans règles façon super héros où en gros l'idée c'est que ça sera un one shot il n'existe pas de jeu avec une base de règles avec quoi que ce soit et tout va tenir sur les prétirés tu crées des prétirés avec des intrigues imbriquées avec des gens qui se détestent avec des gens qui s'aiment mais ne se le disent pas avec tout le drama est encodé dans les persos tu files la feuille il y a un peu de lecture du coup tu prends une demi-heure de lecture en début de partie et après tu te lances et finalement c'est comme une meurtre partie ou un gène romanesque écrit en fait hop tu te retrouves autour de la table tu as la situation de départ le bang et après tu déroules et avec ça tu n'as pas besoin de système parce que de toute façon tout se fait c'est intéressant en soi et je trouve aussi intéressant de voir l'emphase sur le groupe dans certains jeux typiquement dans Verbine c'est le groupe qui évolue il y a un concept de groupe le groupe a un angle et le groupe évolue et du coup ça aide aussi à se centrer autour d'une proposition à mon sens ça permet d'évacuer une part de ce que disait Jio tout à l'heure sur le côté on a chacun notre domaine et on attend que ce soit notre tour dans la fiction arriver à créer une dynamique de groupe est quelque chose d'important d'intéressant à mon sens il y a quelque chose d'intéressant qui se place au niveau du tradit très très tradit genre dans Jean-Henri si on va se retrouver régulièrement autour de combats on joue en temps de fait donc même si on a des concepts de personnages très séparés ne serait-ce que parce que de temps en temps on va passer tout le temps du combat à placer nos bonhommes et à calculer la portée d'un Eldritch Blast ou que sais-je on est en train de jouer ensemble on n'a pas chacun notre domaine à attendre dans notre coin quelque part ça résout du coup le tradit résout une part de ce problème-là et quand Vampyr dit ok on va mettre moins de combats on va faire plus du jeu psychologique et tout ça il se passe de cette facilité-là et il crée une scission à table avec les différents moments et ce côté un peu QTE d'autant qu'avec Vampyr tu as le côté jeu fermé c'est-à-dire souvent tu as ce côté-là où en fait les scènes qui se font avec le PNJ que tu es le seul à connaître et que tu vas voir en secret tu les joues en dehors de la table souvent alors que si tu joues en jeu ouvert avec secret ouvert par exemple entre les personnages tu peux avoir complètement un autre mode de jeu où chacun est en train de... enfin dans les scènes des autres toi tu prends ton popcorn tu fais c'est trop bien c'est trop bien ce qui est en train de se passer et ça c'est encore autre chose j'avais une question outre la préparation et la qualité de la préparation j'ai une question complètement parce que je suis toujours à cogiter sur pourquoi pour moi d'année on ne peut jamais remplacer Vampyr pour reprendre cet exemple imagine un univers où les pilotes sont complètement terminés tu en es très content ok et on te propose une campagne de défilim avec une super table avec des comment dire tout le monde est super d'accord tu sais que tu vas la jouer c'est sûr est-ce que tu le fais quand même franchement je suis pas sûr je pense que moi je suis passé à autre chose et il faudrait que j'ai beaucoup 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 de garanties sur justement la façon de par exemple si je suis joueur il me faudrait beaucoup de garanties sur la façon dont le metaplot va être amené justement plutôt sur les axes dont parlait Nicolas tout à l'heure c'est-à-dire justement le metaplot t'as beau le connaître moi j'ai ma version à moi il faudrait franchement il faudrait que le système soit complètement autre chose que ce que moi j'ai joué dans les années 90 parce que effectivement être bon à quelque chose comme je disais tout à l'heure c'était avoir 40% dans une compétence quoi oui il faudrait s'assurer que vous avez la même vision c'est ça et franchement comment les systèmes où ce qui est intéressant c'est enfin où tu vas passer la moitié de ta séance à gérer un combat j'en veux plus voilà donc ça dépend de quel méfiling tu parles oui d'accord je vois ce que tu veux dire c'est parce que moi je crois qu'il y a une partie de moi alors sans doute Mazo qui apprécie le fait on va effleurer un lore on verra jamais le bout de ce qui nous intéresse vraiment ça va constamment être une petite frustration on va toujours avoir un personnage en iceberg immergé qu'on ne pourra jamais complètement révélé mais on va creuser quelque chose on va aller creuser quelque chose qui existe on va creuser une matière qui est commune dans notre esprit et pas quelque chose qu'on a inventé en station zéro il y a de minuitures il y a quelque chose dans moi qui résiste et qui reste accroché par cette proposition et je dois avouer que si par contre le système de vampire auprès de les combats qui dure deux heures je ne pense pas que je serai choisi donc je comprends que les pilote c'est un peu un autre dossier je suis d'accord alors là je parle bien entendu de version des films auxquelles j'ai joué dans les années 80 et 90 et pas ce qui doit exister maintenant que je n'ai pas vraiment dans lequel je n'ai pas voulu me plonger mais par ailleurs je comprends tout à fait ton truc de il existe plus que ce qu'on a créé dans la section zéro et l'idée qu'il y a derrière les pilotes c'est que ce truc il y a ce qu'on a créé dans la section zéro mais le MJ est là pour inventer plus tout n'est pas émergent moi aussi j'aime bien l'équilibre entre les deux du coup tout ce qui a été dit m'inspire et me rend grandement séduisant cette perspective d'une tablette vampire mais du coup si on reste avec le système de base qui du coup a cette mécanique qui alimente l'éveil de la bête cette petite friandise ludique à un impact dramatique certain et qu'on garde quand même cette liste conséquence de compétences comment on fait pour que ça tienne la route sans que je fasse une rupture d'anévrisme à partir du moment où certes on a plein de compétences on a investi des points dedans mais au final on va les lancer quand il y a vraiment des enjeux ce qui va rendre trivial tout plein de compétences qu'on n'en sera jamais parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait des enjeux comment non à mon sens il n'y a pas de bonne réponse à ce que tu dis il n'y a pas de bonne réponse à ton problème c'est à dire que cette dynamique déjà d'amener la bête c'est un truc qui est vraiment que dans la V5 de Vampire et certainement pas dans la V2 de Requiem du coup qui n'est pas dans la V2 de Requiem du moins organisé différemment à tout ça et donc c'est très spécifique à la V5 de Vampire et ensuite le problème dont tu parles il y a plein de compétences tu mets des points quelque part et donc ça dilue la pertinence du personnage ou des trucs comme ça c'est un problème de ce jeu et à mon sens c'est pas quelque chose que le jeu résout et en un sens mais là ça va peut-être mon côté mazo qui parle ou trop nostalgique mais en un sens d'un côté oui je suis un peu frustré parce que clairement quand je demande des jeux de compétences je regarde les fiches avant pour pas faire la connerie et demander à quelqu'un qui a un en Dext et pas d'esquive de faire un jeu d'esquive enfin c'est un mauvais exemple mais bref oui effectivement je demande pas à quelqu'un de faire un jeu où il a un dé parce que ça clairement ça n'a pas vraiment de sens mais d'un autre côté j'aime bien qu'un jeu ne soit pas élégant et réduit et épuré au point où tout est où tu sais que tu vas explorer tout le jeu parce que le jeu est parfaitement prévu pour que tu exportes tout j'aime bien qu'on creuse dans une direction en disant qu'on va jamais creuser dans l'autre et qu'on sait pas ce qu'on a perdu en mettant pas de points en équitation ça me ça m'en va je m'en arrange bien mais je suis d'accord pour dire que ce n'est pas du tout élégant et que c'est clairement mécaniquement un gageur et puis bon si on enlève le système de vampire alors c'est plus vampire et on divise nos vues par 15 il y a clairement comme je disais une grosse composante de nos stages qui fait que j'accepte des choses que je n'accepterai jamais dans un jeu qui sort aujourd'hui c'est vrai je comprends je l'admets parce qu'il y a un vampire qui existe dans notre tête et qui est aussi important que le livre et donc oui c'est vrai que ça joue énormément dans mon amour de cette proposition merci c'était vraiment très intéressant avec gros plaisir au revoir les gens au revoir au revoir et l'amson est parti dans un nuage de poudre dorée